Bonjour, je suis Quentin de chez Moustache Bike. Je fais partie de la société depuis 3 ans au sein du service commercial et on est ici présent aujourd'hui pour présenter aussi la gamme sur le salon Planète Énergie. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vélo à assistance électrique ? En fait on va être sur un vélo qui est composé d'une motorisation et d'une batterie. qui va assister en fait le cycliste au pédalage. Très bien, donc forcément ça aide pour les performances notamment ? Oui c'est ça, on va avoir plus de facilité au pédalage et ça va permettre à des personnes de faire des sorties plus importantes et de découvrir de nouveaux endroits en se faisant plaisir. Qu'est-ce qui permet justement que ce mécanisme aide les fonctions musculaires ? Quelles sont ses caractéristiques techniques à ce modèle ? En fait on va avoir des modèles qui vont avoir une assistance qui va permettre à la personne d'avoir une fréquence de pédalage plus facile, plus rapide et en fait on va surtout faire travailler le système cardiaque et on va permettre du coup à ces personnes de faire des sorties deux fois plus importantes en utilisant de l'énergie mais de manière plus progressive. Quelles sont les questions des personnes qui s'intéressent à ce genre de vélo ? On va avoir des questions qui vont surtout se tourner autour du poids, de l'autonomie et puis bien sûr aussi du prix. Alors je suis Julien Aucard, j'ai 37 ans, je suis gérant de la société Passivons de Construction depuis 5 ans, société que j'ai créée. Nous sommes 10 personnes à tous les jours au quotidien à construire des bâtiments passifs qui consomment très peu d'énergie. Alors vous êtes basé, ZAC du Vélodrome, à Remiremont, qu'est-ce que la maison passive ? Alors la maison passive elle est souvent appelée maison sans chauffage, alors c'est pas tout à fait la vérité. C'est en tout cas une maison pour laquelle on a étudié la performance thermique, je dirais de l'ensemble de l'enveloppe thermique, c'est-à-dire des murs, de la toiture, des dalles, pour limiter les déperditions et ainsi diminuer au strict minimum les besoins en chauffage de la maison. Ce qui fait qu'au final on n'a plus besoin d'installer un système conventionnel de chauffage, mais simplement un petit appoint, 1 kW, 2 kW, 3 kW maximum, qui peut être électrique, qui peut être un petit poil à bois, en fait on a une multitude de solutions pour pallier, je dirais, à cet apport de chaleur supplémentaire. C'est un vrai engagement écologique ? Alors c'est un vrai engagement écologique d'une part parce qu'effectivement en réduisant nos consommations, réduit nos émissions de gaz à effet de serre qui perturbent le climat depuis de nombreuses années. Et au sein de Passivome, on a une démarche, je dirais, qualitative initiale, je dirais depuis la création de l'entreprise, une volonté d'utiliser des matériaux naturels, mais également des matériaux naturels fabriqués à proximité du siège de l'entreprise. Donc on résonne dans une démarche de filière courte, avec des fournisseurs locaux, ce qui nous permet aussi de réduire notre impact sur l'environnement et d'avoir cette approche écologique. La maison passive propose un vrai confort ? Alors c'est l'objectif initial de la maison passive. La maison passive, la définition qui est donnée par les créateurs, qui sont des Allemands créateurs du concept, c'est assurer un confort thermique aux habitants en limitant au maximum les consommations énergétiques de ce même bâtiment. Qu'est-ce qu'on y gagne alors ? Qu'est-ce que ça coûte par jour ? Alors, on y gagne du confort, ça c'est certain. On y gagne, je dirais, un bien-être. Parce qu'intellectuellement, on ne se pose plus la question de savoir s'il va faire chaud le soir en rentrant dans sa maison, et combien la maison va nous coûter à l'année en termes de chauffage. Ensuite, qu'est-ce que ça coûte réellement ? La moyenne se situe entre 1 euro et 1,50 euro de consommation, de coût de consommation énergétique par jour. Lorsqu'on utilise l'énergie électrique, il faut prévoir des coûts de fonctionnement de l'ordre de 500, je dirais, entre 300 et 500 euros par an, en fonction de la taille de la maison. Vous construisez combien de maisons par an à peu près en Lorraine ? Alors, en Lorraine, et je dirais même un peu plus loin, on travaille sur un grand quart nord-est, on construit à l'heure actuelle 20 maisons, 20 bâtiments par an, avec l'objectif de se développer tranquillement, pour atteindre, je pense, 30 maisons d'ici 3 ans. Alors, il y a un vrai retour sur investissement, on amortit ça sur 20 ans, c'est quoi la loi ? Alors, c'est toujours un peu compliqué à déterminer. Il faut comparer sur la même base qualitative, entre une maison passive et une maison, je dirais, moins performante, avec la même qualité de matériau, la même démarche, la même qualité en termes de finition. Entre une maison RT 2012 et une maison passive, l'amortissement se fait, le retour sur investissement est effectif au bout de 15 ans, généralement, suivant les derniers calculs, mais ce retour sur investissement ne cesse de baisser, puisque l'augmentation du coût de l'énergie fait qu'effectivement, l'investissement initial est rentabilisé beaucoup plus vite. Est-ce que vous aurez des nouvelles normes à respecter ou vous, en tant que maison passive, vous êtes au top ? Alors, à l'heure actuelle, on est, je dirais, je ne vais pas dire au top parce que la réserve, en tout cas, la modestie m'impose, je dirais, de ne pas utiliser ce terme-là, mais en tout cas, effectivement, la future réglementation thermique, qui est la RTT, réglementation thermique 2020, s'appuie fortement sur le standard de construction passive. Donc, on peut imaginer que d'ici à 5 ans, nos maisons seront de toute façon toujours conformes à la réglementation, à la future réglementation. En ce qui concerne la déperdition d'énergie, le diagnostic énergétique classe A, le zéro déperdition est impossible ? Le zéro déperdition sur un bâtiment, je ne pourrais pas vous dire qu'il est complètement impossible. Le problème, c'est que ça coûterait, effectivement, beaucoup trop cher d'avoir un bâtiment complètement non déperditif. Aujourd'hui, ou alors, il faudrait le construire, en tout cas, je parle dans notre région, dans les Vosges, c'est quasiment impossible d'un point de vue purement financier, je dirais. Est-ce qu'il y a des crédits d'impôt pour les maisons passives ou les équipements ? Eh bien, malheureusement, non. Le seul crédit d'impôt dont vous pouvez bénéficier, c'est sur l'installation de votre système de production d'eau chaude, soit thermodynamique, soit en solaire thermique. Donc, c'est un crédit d'impôt relativement faible, je dirais, par rapport à l'effort financier qui peut être réalisé sur la construction pour atteindre des niveaux de performance, je dirais, les plus performants du marché. Enfin, alors, comment se passe ce salon, la planète et énergie ? Vous y venez depuis quelques années, j'imagine que vous en êtes satisfait ? Alors, moi, j'y viens depuis toujours et avec Passive Home depuis cinq ans. On en est, effectivement, c'est un salon où on est là pour être à la rencontre de nos clients et surtout à la rencontre des gens qui souhaitent, qui s'interrogent, qui ont souvent entendu parler de la maison passive, mais je dirais en des termes pas forcément précis, souvent pas fondés, des a priori qui leur font peur. Donc, on est là pour démystifier un petit peu le concept, leur expliquer que finalement, ce sont des principes de construction relativement simples qui nécessitent effectivement des validations, mais un vrai engagement aussi qualitatif, un vrai engagement de résultat de notre part et de la part des constructeurs qui font de la maison passive. Donc, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'informer les gens, bien sûr, peut-être trouver quelques futurs clients, mais on sait pertinemment qu'un salon comme celui-ci est surtout destiné à transmettre de l'information. Et du monde, vendredi et samedi ? Alors, hier, un petit peu moins de par les conditions climatiques difficiles sur les routes, aujourd'hui, un petit peu plus, mais beaucoup moins que demain, je l'espère. Bonjour, je m'appelle M. Jean-Pierre Travien, je suis de la société Ferrolor, une société badée sur Epinal, depuis quasiment plus de 30 ans de son existence et de 15 ans sur Epinal. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu cette porte-fenêtre-là qui a une spécificité, qui est donc la porte-fenêtre avec un triple mitrage, puisqu'on commence à en voir de plus en plus maintenant. Ça se fait régulièrement dans les pavillons neufs, voire même les rénovations. La clientèle, la nouvelle clientèle, on va dire, pose beaucoup de questions sur ses avantages et ses inconvénients. Voilà, donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut retrouver en avantages par rapport à ce triple mitrage. On va commencer déjà par le coefficient thermique qui, par rapport à un double mitrage, est bien en dessous, voire même de moitié, puisque le coefficient thermique sur un mitrage est de 1,1 de déperdition de chaleur au mètre carré d'utiliseur, sachant qu'un triple mitrage, c'est 0,7 de déperdition de chaleur. Plus on est proche de 0, mieux c'est. L'avantage, il va être là sur les calories chauffées à l'intérieur. Plus on est protégé au niveau du mitrage, moins ça ressort et plus on fait d'économie d'énergie. Voilà, le triple mitrage a cette fonction-là, justement, une fois que toute une maison, son ensemble de maisons est installée. Je vais peut-être un peu dépopuler parce que je me suis un peu connu. Quels sont les inconvénients, alors ? Alors, les inconvénients, il y en a un petit, c'est que le but du triple mitrage, comme je disais tout à l'heure, c'est de garder un maximum de calories dans les pièces. Par contre, son inconvénient, c'est le taux d'ensoleillement. Si par exemple, on est à l'intersaison, janvier, février, où il y a un petit peu d'ensoleillement, ça va faire moins rentrer les rayons du soleil qu'un double mitrage. Donc du coup, ça chauffera un petit peu moins les pièces, mais vous allez avoir automatiquement des rayons qui vont pénétrer pour faire chauffer un petit peu votre pièce, mais beaucoup moins qu'un double mitrage. C'est le seul, on va dire, inconvénient, mais vous avez un coefficient thermique et une protection thermique qui est quand même beaucoup plus important. Il y a aussi l'effet de la couleur du vert qui est un peu moins transparent. C'est un petit peu plus opaque puisque on a un mitrage supplémentaire au milieu. Mais voilà, quand on fait le rapport, on va dire, avantage-inconvénient, il y a beaucoup plus d'avantages au jour d'aujourd'hui, sachant que nous, dans les Vosges, on chauffe pas mal de semaines pendant l'année, voire même une mois. Ça permet de faire ces économies de chauffage à l'intérieur de la maison. Merci. 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 Merci.